Bienvenue sur votre chaîne, Planète Info TV, la chaîne qui vous informe et vous donne tous les détails sur la vie socio-professionnelle des grandes personnalités du monde. Vous découvrirez à travers nos vidéos, les hommes et les femmes qui ont marqué le monde politique, les stars du foot et de la musique, sans oublier les grands hommes et femmes d'affaires. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner à notre chaîne, ensuite vous activez la cloche de notification et enfin vous cliquez sur l'option toute pour ne pas rater, nos prochaines vidéos. On y va ! La Guinée équatoriale, le dictateur Macias Nguema Est jugé et reconnu coupable de génocide de 50 000 morts et 150 000 réfugiés. Cinq ans après l'obtention de l'autonomie interne, la Guinée espagnole, un État d'Afrique centrale qui compte environ 300 000 habitants, proclame son indépendance le 12 octobre 1968. Les années 60 sont marquées par la montée des revendications nationalistes, ce qui entraîne, à l'instigation de l'Organisation des Nations Unies, ONU, la tenue d'une conférence constitutionnelle sur le statut de la Guinée espagnole. Elle se déroule en septembre 1967. En février 1968, l'Espagne adopte un décret favorable à l'indépendance. Un référendum organisé à l'été démontre un fort appui à la nouvelle constitution. En septembre, Francisco Macias Nguema, à la tête d'une coalition de plusieurs parties, remporte l'élection à la présidence contre Bonifacio Hondo et du... L'indépendance est proclamée le 12 octobre 1968. Une tentative de coup d'État perpétrée par un des ministres de Nguema, en mars 1969, provoque un resserrement des pouvoirs autour du président qui procède à l'élimination de ses opposants et se tourne vers les pays socialistes. Il sera renversé lui-même dix ans plus tard, en septembre 1979. Pendant les onze années au pouvoir de Francisco Macias Nguema, la Guinée équatoriale est considérée par certains observateurs comme un Auschwitz africain. Macias Nguema est devenu président en 1968, lorsque le pays a accédé à l'indépendance. S'inspirant des méthodes franquistes, il fait arrêter les leaders de l'opposition. Puis, à la suite d'une tentative de coup d'État, en 1969, il fait exécuter ses opposants, s'en prend à sa population et fait même raser des villages entiers. Au fil des ans, il s'attaque également à ses proches, ce qui le conduit à sa perte. Le 3 août 1979, sa famille organise un coup d'État dirigé par Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, ministre de la Défense et neveu du président. L'agente militaire qui s'empare du pouvoir à Malabo crée un conseil militaire suprême, composé de douze membres. L'amnistie est décrétée pour tous les prisonniers. Le 5 août, l'Espagne est le premier pays à reconnaître le nouveau gouvernement. Le 18 août, Macias Nguema est capturé près de son village natal. A 55 ans, le dictateur déchu est traduit devant la justice. Le 29 septembre, il est reconnu coupable de génocide et est exécuté. Ce n'est qu'au début des années 1990 que la Guinée équatoriale connaîtra vraiment une démocratisation avec l'adoption d'une nouvelle constitution et l'instauration du multipartisme. Francisco Macias Nguema, qui africanisa son nom en 1976 en Masi Nguema Biogo Nguendong, est un homme d'État équato-guinéen, né à Nseguayon le 1er janvier 1924, Rio-Muni, et exécuté à Malabo le 29 septembre 1979. Premier président de la Guinée équatoriale, il imposa une violente dictature de l'indépendance du pays en 1968 jusqu'à son renversement en 1979. Macias occupe plusieurs postes de fonctionnaire dans le gouvernement colonial espagnol avant d'être élu le premier président du pays indépendant en 1968. Au cours de sa présidence, il impose un culte de la personnalité, un régime à partie unique sous l'égide de son parti uninational des travailleurs, peinte, et se déclare président à vie en 1972. La brutalité de sa dictature, caractérisée par des graves violations des droits de l'homme et une mauvaise gestion économique provoque la fuite de dizaines de milliers de personnes fuyant sa persécution. Il est renversé par un coup d'État en 1979 monté par son neveu et successeur, Theodoro Obiang Nguema Mbazogo. Par la suite, il fut jugé et exécuté devant un tribunal militaire. Biographie Jeunesse Francisco Macias Nguema est né à Nseguayon au Rio-Muni en Guinée espagnole de parents originaires de la province de Woluentem au Gabon. Il est issu du clan Ezangui de l'Ethnifan, le groupe majoritaire de la Guinée équatoriale. Sa famille s'installe au Mont Gomo où il passe son enfance. Il est éduqué dans une école catholique de Début de carrière Avant d'être élu en 1964 à la vice-présidence du gouvernement autonome de Guinée équatoriale, après avoir été plusieurs années fonctionnaire des autorités coloniales espagnoles, Francisco Macias Nguema était un grand propriétaire de l'Ethnifan, a précisé. En 1961, il prend la tête d'une délégation qui se rend à Madrid pour célébrer Francisco Franco à l'occasion du 25e anniversaire de sa prise de pouvoir. Plutôt partisan de la collaboration avec l'Espagne, il est éloigné des milieux indépendantistes, son discours anti-espagnol n'apparaissant qu'après Elf Indépendance II. De retour dans la capitale espagnole en 1968 dans le cadre des consultations pour l'autonomie, il fait un séjour dans une clinique qui aurait fait état le concernant de maladies vénériennes et de troubles mentaux. Il souffrirait d'hallucinations et de paranoïa II. Présidence Il devient président de la République en octobre 1968 après l'indépendance du pays. L'échec d'une tentative de coup d'État de son ministre des Affaires étrangères Athanasio Ndong Mion marqua le début de la dérive autoritaire du régime. Peu après son accession au pouvoir, son rival malheureux à l'élection présidentielle et ancien président du gouvernement autonome, Bonifacio Hondo Edu, fut incarcéré et exécuté. D'autres membres du gouvernement se suicideront ou seront exécutés après leur arrestation et leur incarcération. Après l'indépendance Madrid se retourne contre lui et orchestre un coup d'État qui échoue. En réaction Masia Sengema se tourne vers le bloc de l'Est et autorise, en échange de soldats pour sa sécurité, l'installation d'une base russe sur l'île de Bioko et la livraison d'armes aux indépendantistes angolais. Ses rapports avec les soviétiques ne sont pas des plus amicaux, exerçant sur eux un constant chantage, il remet en question la concession tous les ans pour obtenir plus d'aide économique. Il se rapproche dans le même temps de la France, qui le soupçonne d'être sujet à de graves troubles mentaux, mais le gouvernement français joue double jeu, négociant avec lui des contrats tout en conseillant discrètement le dictateur gabonais Omar Bongo dans la revendication d'îles équato-guinéennes au large desquelles la France réalise des prospections. Le 14 juillet 1972, il se proclame président à vie, chef du gouvernement, ministre de la Défense, des Affaires étrangères, de la Justice et des Finances. Les 11 ans de dictature de Masia Sengema sont souvent comparés à la présidence d'Idi Amindada en Ouganda, ou à celle de Jean Bedel Bokassa en Centrafrique. La mémoire de cette période de violence et de souffrance pour la majorité du peuple équato-guinéen est encore vive aujourd'hui. Durant sa présidence, un tiers de la population meurt ou choisit l'exil, Cameroun, Gabon, Espagne et France. Il faut cependant atteindre la deuxième moitié des années 1970 pour que la communauté internationale dénonce les violations massives des droits de l'homme sous le régime de Masia Sengema. A Malabo, en Guinée équatoriale, le dictateur Francisco Masias Sengema est renversé par un coup d'État orchestré par son neveu, le lieutenant-colonel Théodoro Obian Sengema Mbazogo. Le 3 août 1979, Théodoro Obian Sengema Mbazogo, son neveu, avec l'aide d'un groupe de militaires, prend le pouvoir. Masias fuit et s'enferme dans un bunker où il détruit les réserves de change du pays, la monnaie de l'époque était l'equal-equal, indexé sur la pesceta espagnole. Le pays subira alors une crise monétaire grave. Arrêté, le dictateur est jugé par un tribunal militaire et reconnu coupable de génocide, 50 000 morts et 150 000 réfugiés, haute trahison et d'assassinat massif. La Commission internationale de juristes assista le tribunal pour vérifier la régularité du jugement. Faute de système juridique fiable, le dernier système légal en vigueur dans le pays, le Code militaire espagnol, sera appliqué. Il est condamné à mort le 29 septembre et exécuté le jour même par la garde royale marocaine, faute de volontaires parmi des soldats équato-guinéens. La dictature de Francisco Macias Nguema reste mal documentée, l'Espagne de Franco censurait toute information provenant de son ancienne colonie et la Guinée équatoriale avait banni la presse étrangère et réprimait les intellectuels. Doctrine Francisco Macias Nguema était un fonctionnaire à la poste, avant 1967. Une fois au pouvoir, il adopta une doctrine philatéliste fantaisiste, plus de 1500 timbres post-émis, entre 1968 et 1979, alors que le pays était replié sur lui-même. Et les sujets émis sur les timbres, le plus souvent, ne concernaient pas la Guinée équatoriale elle-même. Dans les pays francophones frontaliers du pays, comme au Gabon ou au Cameroun, les habitants, pour plaisanter, qualifiaient souvent le dictateur équato-guinéen de « timbrer », à cause des nombreuses émissions de timbres qu'il ordonnait. A partir de 1980, la Guinée équatoriale émettra des tirages raisonnés de timbres postes. Dès 1969, il fait représenter son visage sur la pièce de 50 pays états guinéennes et sur les billets de banque. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à notre chaîne, en activant la cloche de notification et en cliquant sur l'option « Toute » pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Veuillez suivre les vidéos d'autres personnalités de marque sur notre chaîne YouTube Planète Info TV. Merci et à la prochaine.